Le 24 décembre 1937 paraissait dans l'Action française la critique de François Vigneuil du film Forfaiture, texte intégral. Le besoin ne se faisait pas sentir impérieusement d'une nouvelle version de Forfaiture. Ce mélo, qui devait porter au pinacle le nom de son auteur, M. Cécile B. 2000, apporta par hasard en 1915 une étonnante révélation, celle qu'un jeu très sobre portait infiniment plus à l'écran que la gesticulation désordonnée qui avait jusque-là tous les honneurs. La pomme de Newton, en l'occurrence, fut M. Sessou Ayakawa au masque impassible, simplement parce qu'il était japonais. Venant après les coups de péplum de Monet Sully, il fut trouvé si saisissant qu'on en oublia presque l'imbécilité du scénario. Si quelqu'un devait reprendre Forfaiture, ce ne pouvait être que M. Marcel Lherbier, friand depuis toujours des scènes de grand guignol. On lui accordera qu'avec l'aide de M. Jacques Nathanson, il a plus ou moins amélioré le canevas de Forfaiture, essayé d'y introduire quelques miettes de logique. Nous avons affaire à une jeune parisienne qui débarque en Manchourie pour rejoindre son époux, constructeur de ponts. Nous admirons, comme dans tous les films de M. Lherbier, la constance que met l'héroïne à se fourrer dans le mauvais cas d'où naîtra le drame. Ainsi, elle se met à jouer un soir, négligemment, dans un tripot chinois avec des jetons noirs et blancs. A la fin de la partie, le tenancier, qui est un ennemi juré des ponts et des routes à l'européenne, l'informe courtoisement qu'elle a perdu 94 000 francs. La parisienne ne demande pas la moindre explication, le moindre calcul. Elle se laisse angéliquement voler et n'imagine rien d'autre que de voler à son tour 100 000 francs qui lui ont été remis par la Croix-Rouge. On voudrait bien hurler, comme au temps du muet, dans les salles populaires, « Vas-y, eh, gourde ! » Mais elle y va, les yeux fermés. Pour rétablir ses comptes, elle demande un chèque à un prince asiatique mystérieux et d'une fabuleuse richesse. Le prince paie, mais souhaite vivement être récompensé en nature. Comme la belle blanche n'y consent point, il ruine les entreprises de son époux, le poursuit jusqu'à Paris de sa vengeance. La dame, aux 94 000 francs, tente une dernière démarche dans sa villa de Saint-Cloud. Comme elle refuse toujours le sacrifice de sa vertu, le jaune lui marque l'épaule avec un fer brûlant. Elle exécute enfin ce méchant d'un coup de revolver. Son mari est accusé du meurtre. Devant le tribunal, il lui suffira d'abaisser son corsage et de montrer le dragon imprimé dans sa chair, pour que l'histoire finisse très bien. Vous voyez que l'on possède encore des trésors d'indulgence, pour admettre que ses gentillesses sont malgré tout moins burlesques avec M. L'Herbier qu'avec M. Cécile B2000. Si M. Victor Francène ne nous est pas épargnés, il troque cette fois la casquette d'amiral pour un superbe chapeau bolivar. Et nous coupons à l'héroïsme en peau de toutou, dont M. L'Herbier, après avoir cultivé le pseudo-cubisme, s'est fait depuis quelque temps une spécialité. La mise en scène est égale à ce qu'on peut attendre en pareil cas. Pas de grosse bourde, pas de relief non plus. Mme Lise Delamare a assumi des transformations physiques stupéfiantes, mais son talent réside toujours dans sa dentition qu'elle montre volontiers, et qui est superbe. On a surtout compté dans ce film sur l'ancien prestige de M. Sessou Ayakawa. C'est toujours, dans sa manière asiatique, un excellent comédien. Mais tout son art s'effondre dès qu'il doit ouvrir la bouche. Le redoutable samouraï zézé avec une consciencieuse application. Les spectateurs ne peuvent retenir un sourire. Enfin, la célèbre scène du fer rouge, trop prévu et trop attendu, manque presque tout son effet. Sous-titrage Société Radio-Canada